L'une des raisons pour laquelle nous avons si peur et haïssons la graisse, c'est que nous pensons que nous pouvons lire dans le corps des gens. Lorsque des gens voient un corps gras comme le mien, il leur dit « je suis en mauvaise santé, que c'est un corps malade ». Il leur dit que je ne fais pas de sport et que je ne mange que des cochonneries. « Il se passe rarement une journée sans qu'un inconnu me balance quelque chose de méchant dans la rue. Et pas forcément venant de gens auxquels on pourrait s'attendre, comme par exemple des ados, mais de la part de personnes en costard ou de femmes de mon âge, j'ai près de 40 ans. Bref, venant de personnes qu'on pensait être tout à fait respectables. Mais ils peuvent aller jusqu'à me cracher dessus à la gare. « C'est par des personnes qui vous considérez en face des êtres humains respectables, mais elles peuvent me citer à la station de train. » Le but de cette conférence est de réfléchir différemment à la notion de gros et à des choses comme l'épidémie d'obésité. L'industrie autour de la perte du poids est l'industrie de l'angoisse du poids. Ils ne vendent pas de la perte de poids. Il n'y a pas de méthode connue pour faire perdre du poids aux gens. Ces traitements s'organisent autour de la consommation ou de la dépense de calories, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et ce qu'on sait, c'est que 95% des gens qui tentent de perdre du poids échourent.